Musique Depuis sa fondation il y a plus de 2000 ans, la ville de Valence en Espagne a suscité tour à tour la convoitise acharnée des cartaginois, visigots, musulmans et chrétiens. Tous voulaient s'installer dans cette cité située dans une plaine fertile et baignée par la Méditerranée. Nous sommes dans le temple du commerce, le marché central de Valence est un important centre économique de la ville et l'un des plus grands marchés de produits frais en Europe. La structure spectaculaire de ces bâtiments modernistes abrite les étals de plus de 1200 commerçants, proposant des produits locaux d'excellente qualité. Le marché approvisionne les habitants et les plus grands chefs de la ville. Nous le visitons aux côtés du chef Alejandro del Toro. Il incarne une gastronomie valencienne qui s'inscrit dans la tradition mais se tourne aussi vers l'avenir. Avant les chefs cuisinaient très bien avec les méthodes traditionnelles, mais aujourd'hui ils doivent apprendre ce qu'ils peuvent faire avec du riz par exemple, savoir quelle structure, quelle molécule il a et comment utiliser l'amidon. Nos pratiques évoluent et c'est synonyme de progrès, il ne s'agit pas uniquement de respecter la tradition. Alejandro del Toro a grandi en préparant des plats à base de riz avec sa grand-mère, mais sa trajectoire l'a amené à chercher de nouvelles textures et présentations. Le plus important pour moi, c'est de partir de la tradition pour aller vers l'avant-garde. C'est par exemple faire évoluer le traditionnel ragout valencien herbido, vers quelque chose de différent. Au lieu de manger les légumes en entier, là, on mixe les haricots verts, on élabore une émulsion moléculaire à base de carottes, on essaie de créer un plat qui soit plus équilibré et plus visuel. Les chefs de Valence, qui affichent un total de 20 étoiles au guide Michelin, façonnent la nouvelle cuisine locale. Sans oublier de rendre hommage aux classiques, comme Tony Montoliu, qui cuit sa paella sur un feu de bois. Et c'est bien sûr la qualité des produits qui fait toute la différence. Pour cuisiner, pour faire la paella valencienne traditionnelle, j'utilise ce que je cultive dans mes champs. Mes produits vont directement du champ à l'assiette. Le plus important dans la paella, c'est que les ingrédients soient frais, qu'ils proviennent directement de la ferme. Nous nous rendons sur une exploitation d'El Palmar, dans le parc naturel de la Albufera, une lagune côtière propice à la culture d'un aliment incontournable et précieux, le riz. Ici, on en cultive une dizaine de variétés, chacune étant appropriée pour des plats différents, en fonction du mode de cuisson ou de la texture que l'on veut obtenir dans l'assiette. Le riz est encore très méconnu. Il faudrait faire émerger une culture du riz, comme pour le vin ou l'huile. On travaille à cela en faisant connaître les nombreuses variétés de riz et en expliquant dans quels plats utiliser chacune et pourquoi choisir l'une ou l'autre. La gastronomie valencienne s'appuie aussi sur les richesses de la mer. La pêche est depuis longtemps une activité phare à Binaros, Penescola ou encore Denia, une ville qui a été admise dans le réseau des villes créatives de l'UNESCO, dans la catégorie gastronomie, pour son écosystème alimentaire local. L'après-midi, dans le port, l'activité est à son maximum. Après 12 heures en mer, les bateaux ramènent leur pêche du jour. Les pêcheurs contribuent, aux côtés des chefs, à donner ces lettres de noblesse à la cuisine de Denia. Ici, on fait principalement de la pêche côtière. On pêche de nombreuses espèces, environ une centaine sur une année. Mais l'espèce la plus importante, c'est la crevette. Aujourd'hui, les chefs misent sur ce crustacé, ils le travaillent, le préparent et le vendent bien. Et c'est de là que vient notre réputation pour la qualité de nos crevettes. Ce qu'on essaie de faire en tant que pêcheurs, c'est de ne pas perdre en qualité entre le moment de la prise et la vente sur le marché. Lors de cette vente à la criée, informatisée, les restaurateurs sélectionnent les produits qui pourraient flatter le palais de leurs convives. La crevette rouge de Denia et les produits de la mer Loco occupent une place de choix dans la cuisine de Kiki d'Acosta, dont le restaurant compte trois étoiles au Michelin. Au côté d'homologues comme Ricard Camerana, Suzy Dias et Raoul Résino, il est l'ambassadeur d'une gastronomie qui s'appuie sur ses origines mais ne cesse de se renouveler. Sous-titrage ST' 501